Il y a vraiment de nos jours tout un tas de jeux joués par des communautés très très passionnées qui aimeraient quand même beaucoup que les éditeurs en question fassent plus d'efforts côté e-sport. On pense par exemple aux joueurs de Smash qui attendent désespérément que Nintendo leur lance des miettes de pain mais honnêtement c'est un problème qui est quasi global, il y a tellement de commus qui sont passionnés par la compète et qui ont l'impression que l'éditeur partage pas leur passion. Vous savez qui a jamais eu ce problème sur les dix dernières années ? Skt definitely looks like the best team right now. It's the best team, like being the underdog because you have no pressure. Zoaz has to burn it preemptively and he gets his right, Vicky goes the wrong way, there's no one around right now, he's still running away through the wards, pops Summoner teleport and oh my god, Zoaz makes the great escape is a god ! Les joueurs de LOL, les joueurs de LOL ont vraiment pas ce problème. Lui c'est Matt Marcoux, aujourd'hui il s'occupe de l'e-sport sur Madden mais à l'époque, en 2011 il était responsable de l'e-sport chez Riot Games. Une entreprise qui a sorti son premier jeu depuis un an et demi avait déjà un responsable e-sport. Riot savait dès le début que tankerait au moins deux personnes pour jouer à leur jeu, l'un d'entre eux voudrait prouver qu'il est le meilleur. Et d'un autre côté, comment marketer un jeu comme LOL si c'est pas à travers la compétition ? Je peux pas vraiment dire venez découvrir notre passionnante histoire ou perdez-vous dans nos graphismes hors du commun. LOL tout entier est bâti autour du principe de casser la figure à la personne qui est en face. Ça les joueurs l'ont parfaitement compris, la première année où LOL est disponible sur internet, un océan de petites compétitions sont créés partout dans le monde. Riot est sur la même longueur d'onde que tout le monde, sauf qu'eux ils ont en plus la responsabilité de faire grandir la réputation du jeu. Alors ils doivent voir les choses en grand. Nous voici donc en 2011 pour les premiers championnats du monde de LOL en Suède. A l'époque c'est une épreuve parmi d'autres dans la DreamHike Summer, l'ambiance est incroyablement chill, ça se tient à 1 mètre derrière les futurs champions du monde pour les regarder jouer. Il y a un stand où vous pouvez faire des matchs contre les devs, donc s'il y a un équilibreur qui a ruiné votre champion favori, vous pouvez le dive en boucle avec vos potes. Et vénérable ancêtre des giga performance de KDA, il y a Frick qui fait du rap entre chaque match. Vous savez probablement que c'est Fnatic qui prend la win après avoir dégagé pendant les qualifs l'équipe SK d'Ocelote qui était pourtant considérée comme les meilleurs d'Europe à l'époque. Donc la prochaine fois que vous voyez Carlos vocher un joueur de Fnatic, rappelez vous que Fnatic lui a enlevé sa seule vraie opportunité d'être champion du monde. Pour vous donner une idée du niveau général d'amateurisme qui régnait en saison 1, XPK a raté son avion. Fnatic n'avait pas de remplaçant, ils se sont retrouvés à 4 et donc ils ont fait jouer un mec du public pendant 2 games. Imaginez quand même 7 ans plus tard, saison 8, dans le nid d'oiseaux de Pékin devant 80 000 spectateurs, Invictus qui fait soudain BOOM ! Est-ce qu'il y a un diamant dans le public qui peut jouer mid ? Bah ça s'est passé comme ça en saison 1. Bref, c'est la première et la dernière fois que l'Europe va toucher la coupe de l'invocateur. Dommage, c'est aussi la fois où il manquait la moitié du monde. Il y avait des équipes qui venaient d'Asie. En saison 1, elles étaient originaires de Singapour et des Philippines, mais il manque quand même les deux nations qui vont terroriser le reste du monde par la suite, la Corée puis la Chine. Riot a marketé les Worlds de la saison 1 comme si c'était la plus grosse compétition de l'année, mais dans les faits, ça ne l'était pas. Les joueurs et les équipes vont toujours privilégier les compètes où il y a le plus d'argent à se faire et c'est la présence des meilleures équipes, fait derrière le prestige de la compétition Or, en 2011, la compète qui brasse le plus, c'est les IEM. Et ça, pour Riot, ça va pas du tout parce que la popularité de LOL est en train de décoller à une vitesse stratosphérique. Avant 2011, on est dans une époque où un gosse normal avec pas trop d'argent de poche, il est réduit à jouer à des jeux gratos sur navigateurs tous plus éclatés les uns que les autres ou à se ruiner pour avoir des audio codes sur Dofus. Quand LOL débarque, il donne l'impression de jouer à un vrai jeu, il a une durée de vie qui est quasiment infinie et il est entièrement gratuit. Toute la planète s'est jetée dessus, et tous les organisateurs de compétition de la Terre se sont jetés dessus en même temps. Et si quelqu'un d'autre que Riot fait entrer dans l'esprit de la commu que c'est lui qui organise la plus grosse rencontre de l'année, ça va être très très dur de faire changer d'avis la commu ensuite. Et des gros clients prêts à piquer la priorité à Riot et à s'imposer comme le principal organisateur d'événements sur le jeu, il y en a plein, on a cité les IEM, mais il y a aussi par exemple les World Cyber Games, qui prétendaient à l'époque être les jeux olympiques du jeu vidéo. Et donc Riot attend, patiemment, pendant toute la saison 2 ils attendent, et puis à un moment en 2012, il y a 7 infographies qui sortent. Il y a 32 millions de comptes sur LOL, c'est plus que de gens qui vont acheter Black Ops 2 cette année-là. Et 10 millions de joueurs actifs chaque mois, c'est autant que le nombre d'abonnés sur WoW à ce moment-là, alors qu'on est vraiment pas très loin du Prime de WoW. A sa saison 2, LOL est déjà l'un des plus gros jeux de la planète, et Riot est en train de devenir extrêmement riche. Avec cet argent, ils vont faire les Worlds de la saison 2, et ces Worlds vont poser les bases de ce que les Worlds doivent être pour la décennie suivante. Déjà, il est plus question de se faire battre au cash prize, il est multiplié par 20, de 100 000 dollars à 2 millions. Ensuite, il est plus question d'être une épreuve parmi d'autres à la Dreamhack. A partir de maintenant, les Worlds existeront pour eux-mêmes. Et puis, puisque pour la première fois, il y a des millions de gens qui regardent en live, il est plus question de ressembler à une lane dans un hangar avec des chaises en plastique. On loue une grande salle, on loue une scène à Los Angeles avec un grand écran et du public. Et d'ailleurs, cet écran va causer des problèmes parce que les joueurs ne sont pas encore habitués, et les règles ne sont peut-être pas encore assez strictes. Et à pas moins de 5 reprises, on va accuser des joueurs de tricher en regardant la mini-map derrière eux pendant leur game. Il y a une de ces 5 offenses qui va même être sanctionnée de 30 000 dollars d'amende. Et l'équipe qui a pris cette amende, c'est Azubu Frost, les favoris coréens qui ont déboulé en roulant sur tout le monde en face de groupe et qui, normalement, auraient dû rouler sur tout le monde en playoffs aussi. Mais l'ère de la domination coréenne ne va pas commencer tout de suite, tout de suite, parce qu'une humble équipe originaire de Taïwan vient de sortir Moscow 5 en demi-finale. Les Taipei Assassin viennent de sortir M5, le grand espoir d'Europe qui, certes, est plus au sommet de sa forme depuis que le FBI vient de mettre leur boss en prison, mais ils en sont quand même pas moins redoutables. Et la victoire de TPA est si inattendu que ça a rendu les casters taïwanais assez émotifs. A partir de ce moment-là, TPA a un tel boost mental que Azubu ne va rien pouvoir leur faire. Et pourtant, ils vont essayer. Se faire accueillir en première game de Finale des Worlds par un Carthus qui met des quadra-kills, logiquement, ça met au fond. Mais à ce niveau-là, la seule chose que les Taïwanais se disent, c'est qu'on a sorti un favori, on peut très très bien en sortir d'eux. Deuxième game, ils prennent Carthus à leur tour pour rendre l'appareil aux coréens, et à partir de là, ça enchaîne 3A1. Mais au-delà du résultat sportif, il y a plein d'autres trucs très intéressants qui ont été établis pendant les Worlds 2012. C'est le moment où Riot s'est dit que quitte à flex, qu'ils avaient de l'argent, ce serait bien d'avoir un trophée. Et c'est ainsi qu'est née la Summoner's Cup. Elle est en argent, en laiton, en or, elle pèse 16 kilos, elle a demandé 300 heures de travail à un orfèvre de Londres, et c'est toujours la même qu'on utilise 10 ans plus tard. Et puis parce que tout l'argent du monde ne peut pas protéger contre les problèmes techniques de dernière seconde, c'est une année où il y a parfois eu des heures et des heures de délai entre les matchs. Et à ce moment-là, la régie qui avait quand même pas encore le niveau de professionnalisme d'aujourd'hui, elle a décidé de mettre un stream statique avec la même musique en fond pendant toute la pause technique. Ça a été la même musique du début à la fin de la compétition. Et je pense que vous savez laquelle. Après être devenue à moitié folle parce qu'elle a entendu le même son pendant 8 heures, la communauté a décidé que finalement elle aimait bien cette traque. Et aujourd'hui encore, Riot continue de passer silver scrapes à chaque fois qu'un match va jusqu'au BO5, d'après eux en souvenir de tout le chemin parcouru. Ouais et ça c'est pour les gens qui étaient bloqués sur le live, mais qu'en est-il des gens qui étaient sur place ? Et ben est-ce que vous avez déjà vu une foule qui a déjà attendu des heures debout qu'un match se lance et qui voit les joueurs plantés à la cinquante quatrième minute ? Ouais Riot a globalement essayé de calmer le jeu en lançant des goodies dans le public et elle est-ce que ça a marché ? La plupart, la grande grande majorité des gens qui étaient là étaient à leur tout premier Worlds et donc les exigences n'étaient pas bien élevées. Sinon en 2012 sur Reddit, les malheureux joueurs qui réalisaient pas que dix ans plus tard tous les champions auront trois dash débattaient pour savoir qui est le plus broken entre Corki et Ezreal parce que vraiment c'est pas normal qu'un ADC puisse jump. C'est justement Corki que les chinois d'Invictus vont envoyer en reconnaissance dans ce bush pour repérer le jungler d'Azuboufrost puis pour appeler sa team et prendre un First Blood gratuit. Et c'est pas mal ok, oh c'est sneaky, mais je pense que Cloud Emperor a vu la traînée, pas sûr, pas sûr à 30% mais... Mais là c'est dangereux ce qu'ils font les Invitus Gaming. C'est ça, c'est le dernier truc important à dire sur les Worlds 2012. Comme c'est le premier où toutes les régions majeures étaient là, c'est la première fois qu'on a senti des grosses équipes être désarçonnées par le style des autres régions. Aucune équipe chinoise se serait fait avoir par ça, mais les coréens se sont fait avoir, mais honnêtement n'importe qui d'autre en dehors de la Chine se serait fait avoir par ce truc. Et à une époque où les grandes équipes des différentes régions se surveillaient pas les unes les autres, d'ailleurs c'est arrivé extrêmement tard, bah à ce moment là les Worlds se sont imposés comme une sorte de croisée des chemins, une sorte de melting pot de la méta. Et croyez moi c'est vraiment ce jour là que le monde tout entier a appris qu'il fallait qu'over ce bush. 2013, encore une année où Riot va faire un bond, entre temps le nombre de joueurs a atteint les 50 millions, LOL est en train de laisser la quasi totalité des jeux de la planète loin derrière, pourtant si on dézoome on voit qu'on est encore qu'au milieu de la phénoménale montée du jeu. A ce moment là, il est clair pour tout le monde sur Terre que Riot a établi un empire, et 2013 c'est le moment où Riot cadnace cet empire. C'est mon jeu, c'est ma propriété intellectuelle, pendant les deux premières années c'était le Far West tout le monde a croqué, à partir de maintenant il est hors de question que quelqu'un se fasse de la fame ou de l'argent sur mon jeu, à part moi. Evidemment c'est pas présenté comme ça, aujourd'hui à chaque fois qu'un éditeur interdit à autrui d'organiser des compétitions sur son jeu sans son accord, ça avance des raisons d'image. Qu'est-ce que je fais si une entreprise d'armement, de tabac ou un site porno organise un tournoi avec ma propriété intellectuelle, j'ai l'air de quoi moi derrière ? Aujourd'hui les éditeurs du monde continuent de considérer qu'ils ont le droit de dire qui peut et qui ne peut pas utiliser leur création comme des disciplines sportives, et c'est parce que 1 les législateurs de la planète se sont pas encore penchés sur la question, et 2 personne a envie d'entrer en procès avec un gros éditeur pour faire bouger les choses. Mais à un moment, ça doit changer, je pense qu'à moyen slash long terme ça changera, une discipline à un moment est trop répandue pour qu'on puisse la laisser être entre les mains d'une seule personne, que ce soit une personne physique ou une personne morale, donc une entreprise. Et comme on est arrivé à 100 millions de pratiquants réguliers de League of Legends sur cette terre, quelque chose me dit qu'on n'en est pas si loin. Ce cadenassage de Riot autour de sa scène e-sport passe en saison 3 par la création dans les plus grandes régions qui jouent à LoL de ligues qui durent toute l'année, les LCS, les ALPL, la LCK. Mais comment convaincre les meilleurs joueurs du monde de réserver leur année entière à une ligue alors qu'ils pourraient courir de l'âne en l'âne en essayant de rafler un maximum de cash prize ? Et bah au début pour ça, Riot paye les joueurs. En saison 3, les équipes ne sont pas des entreprises professionnelles, une équipe c'est 5 joueurs qui sont chauds en solo queue, qui s'entendent bien et qui ont décidé de se mettre ensemble. Et soudain, Riot débarque en leur disant tu peux essayer de voyager aux 4 coins du monde, d'être tous les soirs dans une chambre d'hôtel différent et d'avoir une chance sur 10 de choper un gros cash prize au prochain tournoi, ou tu peux venir dans ma ligue et toucher un salaire régulier quoi qu'il arrive. C'est un deal qui est sexy pour quasiment tous les joueurs de la planète mais pourquoi est-ce que j'ai digressé aussi longtemps dans une vidéo sur les Worlds ? C'est parce qu'il reste l'élite de l'élite, les quelques joueurs qui peuvent arriver en me disant oui mais moi je gagne beaucoup plus souvent qu'une fois sur 10 en LAN, peut-être que je gagnerais beaucoup plus à pas être en LCS. Et bien pour cela, l'argument c'est les Worlds. Tu veux devenir une légende ? C'est dommage ça parce que le titre ultime de toute façon c'est les Worlds. Tu veux être vu comme le meilleur c'est les Worlds et maintenant les tickets pour aller aux Worlds ils sont dans mes ligues et nulle part ailleurs. La dernière étape de tout ce joli plan c'est d'interdire aux joueurs qui participent aux ligues d'aller faire des LAN extérieures en avançant des raisons d'emploi du temps, de burn out ou juste de qualité de la ligue qui serait pas la même si les équipes couraient tout le temps partout le week-end. Et voilà c'est terminé, la scène e-sportive extérieure à Riot Games est morte. Pourquoi passer pour le méchant de service en disant je veux aucune compétition à part la mienne quand tu peux obtenir le même résultat en disant je veux juste que les joueurs puissent sereinement se concentrer sur les LCS ? C'est aussi en saison 3 que la domination coréenne s'installe pour de bon et pour la toute première fois la Summoner's Cup va être soulevée par un jeune joueur qui a commencé sa carrière cette année et qui est déjà en train de devenir un monstre. Il s'appelle Faker, il va durant les prochaines années devenir la première et aujourd'hui encore l'unique méga star de l'histoire de League of Legends. Le seul joueur que tout le monde sur terre connaît et pourquoi c'est une méga star ? Parce qu'il a gagné les Worlds. Pour cette raison et pas pour une autre. Et là vous allez me dire Review, c'est quand même vachement injuste. Il a été le meilleur joueur de Corée pendant des années, à une époque où la Corée était vachement en avance. Ses moves les plus iconiques ont quasiment tous été faits en LCK. Même dans un monde où il n'y aurait pas les Worlds, Faker serait toujours Faker. Et là non. Non vraiment pas. Non parce que depuis il y a eu des joueurs au moins aussi bons que lui mécaniquement et certains plus charismatiques sur le plan personnel et aucun a effleuré le niveau de popularité internationale de Faker. Que penser de Chovy ? Il est probablement meilleur aujourd'hui que Faker l'a jamais été. Il vient d'envoyer une équipe au Worlds tout seul. Et c'est pas la première année qu'il est incroyable Chovy. Il est incroyable depuis qu'on l'a vu chez Griffin. Pourtant si vous prenez une personne lambda dans la rue qui joue à lol mais qui se termine pas à la scène e-sport, les stats disent qu'elle connaîtra Faker mais qu'elle connaîtra pas Chovy. Parce que la vérité c'est que les gens en ont rien à carrer de ce qui se passe en dehors de leur région. Les grandes ligues ont beau être en libre accès sur Twitch et toutes castées en anglais, ça change rien. Si c'est trop loin les gens s'en foutent. Un joueur peut faire quelque chose d'or du commun en Chine et l'occident retiendrait son nom pendant 24h. Sauf pendant les Worlds. Parce que les Worlds c'est pour tout le monde. Parce qu'une fois par an les meilleurs joueurs du monde ont l'opportunité d'être les meilleurs sous les yeux de tout le monde. Et ça fait littéralement un monde de différence. Faker n'est faker que parce qu'il y a 3 étoiles sur son maillot et quiconque veut entreprendre de commencer à devenir aussi célèbre que lui n'a pas d'autre choix que de se mettre à gagner les Worlds. En boucle. 2014. Pour la première fois les Worlds s'exportent en Asie, ce sera en Corée et puis quelques années après ce sera en Chine. L'itinéraire des Worlds est l'un des nombreux signes que le marché mondial du jeu vidéo n'est plus entièrement tourné vers l'occident. Bon, on va commencer à passer de moins en moins de temps sur chaque compète parce qu'ils ont déjà quasiment atteint leur forme finale. La dernière institution des Worlds qu'on n'avait pas encore vu débouler, c'est quand Riot a l'excellente idée d'engager le groupe Imagine Dragons pour faire une chanson qui servira de thème au Worlds. Warriors devient instantanément un classique. Le son est si apprécié qu'il lance la tradition d'avoir une chanson tous les ans. Une tradition qui va nous donner des masterclass tels que Legends Never Die en 2017 ou l'inégalable Rise en 2018. Très clairement la meilleure chanson des Worlds à ce jour. Alors là, c'est le moment où il faut préciser que c'est très important de respecter les avis et les goûts de chacun. Mais considérer que Rise n'est pas la meilleure chanson des Worlds, c'est pas un avis, c'est une erreur. 2014, c'est aussi les Worlds les plus intriguants à ce jour sportivement. Baker et SKT n'étaient pas là, ils avaient eu des problèmes en Corée. A la place, le monde a eu droit à Samsung White. Les fantômes des Worlds, ils sont venus, ils ont plié tout le monde comme ça n'avait jamais été vu et comme ça n'a plus jamais été revu ensuite. Et après, ils ont disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Il y a toujours une équipe favorite dans tous les Worlds. Mais vraiment dans le cas de Samsung White, le monde était terrifié d'eux. Les analystes les ont toujours donné, gagnant à l'unanimité dans tous leurs matchs. Et les joueurs qui sont sortis de scrim contre eux revenaient vraiment en disant Il n'y a pas moyen. Il n'y a juste pas moyen. Je pense que Samsung White est en train de vivre la hype. Surtout de la botlane. Parce qu'ils ont déçus de la botlane. Je pense que Samsung White va prendre des Worlds. Le Pentaquil est venu pour lui ! Le Pentaquil ! Il n'est pas été éclaté, mais ils ont été éclatés. Ils sont vraiment fortes. Ils ont vraiment aimé une nouvelle niveau. Un complet de la botlane pour Samsung White. Je pense qu'ils ont très bien joué. Il n'y a rien à faire. Je pense qu'à la fin du tournoi, 4 de leurs joueurs avaient plus de 10 de KDA. Ils ont pris 77% des Drake et 88% des Barons. Tout en terminant leur game en 29 minutes en moyenne. C'est la moyenne la plus rapide de toutes les équipes du tournoi. Ils ont perdu 2 games de tous les Worlds. Dont une qu'ils ont throw pour disrespect TSM. TSM à qui ils venaient de mettre un Pentaquil à 15 minutes de jeu. Donc en vrai, ils ont perdu 1 game de tout le tournoi en finale contre l'équipe de Uzi. Ils ont Smurf les Worlds. Smurf comme on verrait une équipe de LEC Smurf si on les avait lâchés dans une lane de campagne. C'est vraiment plus jamais arrivé qu'une équipe domine les Worlds comme ça. Qu'elle soit sereine au point de pouvoir throw des games pour s'amuser. Et on ne saura jamais si ça aurait pu continuer comme ça parce que tous les joueurs ont 10 bandes après. Le plus mystérieux à propos d'eux, c'est qu'on n'est même pas vraiment sûr de comment c'est arrivé. Ils n'étaient pas connus pour être particulièrement imprenables en Corée. Ils n'étaient même pas premiers sides coréens à ces Worlds. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, la principale théorie c'est que White, déjà connu pour avoir le meilleur early game de Corée à ce moment là, ont fait un bootcamp avant les Worlds pour apprendre à warder. Pour apprendre à warder en fin de partie. Pour jamais se faire surprendre et ne prendre des teamfights que quand ça les arrange eux. Et c'est vrai que le deep warding qu'a montré White à ce moment là est aujourd'hui encore religieusement utilisé par toutes les équipes du monde. Et c'est vrai que si vous regardez des matchs d'avant 2014, ça wardait quasiment exclusivement autour de la river et on s'amusait pas à aller foutre des wards dans le raid ennemi. White a fait ça pendant tous les Worlds 2014. Depuis tout le monde le fait, encore un exemple de toutes les équipes du monde apprennent des trucs sur lol en regardant les Worlds. Et c'est peut-être ça qui leur a donné cet avantage incroyable, mais peut-être aussi que la méta leur était particulièrement favorable. Peut-être aussi que ça avait merveilleusement bien cliqué entre ces 5 joueurs et que c'était la squad ultime. Le fait est que, ils ont tous rejoint une équipe chinoise différente après, ils ont plus jamais eu ce niveau de succès et donc on ne le saura jamais. Et donc il y a cette aura de mystère et de légende qui entoure Samsung White et c'est le genre d'histoire qui naît quand on a des compètes comme les Worlds, qui sont à la fois très courtes et phénoménalement importantes. En 2015, c'est le retour de SKT, première équipe de l'histoire à gagner deux fois les Worlds. Faker commence à obtenir son statut de star planétaire. Le gap entre l'Est et l'Ouest se fait douloureusement sentir alors que pas une seule équipe américaine arrive en playoffs. SKT retourne en finale une jeune escouade coréenne que personne ne s'attendait à voir là et dont je vous raconterai l'histoire un jour. 2016, la petite équipe dont personne n'attendait rien en finale l'année dernière revient chercher des noises à SKT en demi-finale. Et cette fois beaucoup de gens s'attendent à les voir gagner parce que c'est la plus belle équipe de l'histoire du jeu et il faudra vraiment que je vous raconte leur histoire un jour. C'est aussi le moment où on se dit quel était le pic de viewers pour les Worlds en 2015. Et ça répond à peu près 1,5 million. Et après on dit quel était le pic en comptant le public chinois et là ça répond 28 millions. Et là vraiment le reste du monde a commencé à se sentir tout petit. 2017, très intéressante cette année 2017. Il n'y a plus 16 équipes awards, il y en a 24. Et la raison de fond pour ça, c'est qu'on vient de taper les 100 millions de joueurs. Qui est un chiffre autour duquel le jeu se promène depuis. On est clairement dans l'époque moderne de League of Legends, le jeu a fini de devenir l'institution qu'on connaît aujourd'hui. Et pour la première fois de son histoire, Riot s'apprête à devoir gérer une baisse de joueurs. Une baisse qu'ils vont choisir de combattre en s'appuyant beaucoup sur l'influence, à grand renfort de Twitch Rivals, mais aussi en décidant de ne faire plus que des personnages sexy pour pouvoir les faire travailler dans des boys band quand ils sont pas sur la faille. Ça fait vendre des skins à tour de bras et ça donne au jeu une vibe plus casu qui permet de ratisser des nouveaux joueurs qui étaient peut-être jusque là intimidés par l'image très compétitive de l'autre. On est dans l'année de l'inclusion pour Riot et ça se voit avec les play-in, une nouvelle phase jouée avant toutes les autres Worlds. C'est pour ça qu'on est passé à 24 équipes et qui fait s'affronter les pires seeds des régions majeures et les meilleurs seeds de toutes les régions mineures. Le but c'est de représenter un maximum de gens, ça permet de garantir au moins une apparition à chaque Worlds à des régions que sinon le reste du temps on voyait très rarement, des régions comme le Japon, l'Amérique latine, l'Océanie, peut-être la Turquie. C'est parfaitement en phase avec ce que Riot est en train d'essayer de faire, l'esport c'est du marketing, comment tu veux ratisser des joueurs dans un maximum de régions différentes si dans les trois quarts de ces régions les gens ont l'impression de ne pas être représentés. Et encore une fois, preuve de l'importance phénoménale qu'ont les Worlds dans le cœur des gens, tu as beau avoir une ligue dans ta région si tu n'es pas aux Worlds, t'as un peu l'impression d'être laissé de côté. C'est aussi les tout premiers Worlds en Chine et puisqu'on est dans cette année où Riot essaye de vendre, vraiment de vendre le jeu au reste du monde, ils vont faire une cérémonie d'ouverture unique et spectaculaire avec pour but très assumé d'impressionner même les gens qui n'ont jamais touché à LOL de leur vie et d'être dans les colonnes de tous les médias le lendemain. Ça va être extrêmement bien réussi et ça va être possible en partie grâce au merveilleux stade qui a été choisi pour l'occasion, le nid d'oiseau à Pékin qui, pour l'occasion, est devenu un nid de dragon. Bon, je n'avais jamais fait gaffe avant et je m'en suis rendu compte en faisant cette vidéo, mais en essayant de se barrer du stade, le Drake clipe dans le mur. Bon, mais ça reste super impressionnant quand même. 2017, c'est notable sportivement aussi parce que c'est la fin de l'ère SKT et pour l'instant, on n'a pas récupéré quoi que ce soit pour le remplacer. Et ça fait 4 ans que le monde attend qu'une équipe reprenne là où SKT s'est arrêté. Justement, avec la fin de l'ère SKT, il y a une course qui semble se lancer. L'e-sport est en train de grossir vite. Très vite, on est maintenant dans le brut de l'époque moderne. Les équipes sont devenues de grosses entreprises. Certains joueurs sont devenus des idoles. Côté sponsoring, luxe et l'automobile remplacent peu à peu les boissons énergétiques et les fabricants de cartes graphiques. Il y a beaucoup de team owners qui rêvent d'un futur où l'e-sport pèse autant que le sport traditionnel et il y a beaucoup de gens qui aimeraient que lorsque ça arrivera, comme au foot, les grands clubs soient en Europe. Pour ça, il faut continuer à gagner jusqu'à ce que ce soit le cas. Donc les salaires des meilleurs joueurs montent en flèche et les équipes qui ne sont pas capables de générer par elles-mêmes le revenu pour suivre annoncent de nouvelles levées de fonds chaque année. Pour certains clubs, ça fonctionne. Mais ça fonctionne qu'en Europe. Et le Barça n'a pas construit sa légende en étant dominant en Espagne. Le Barça est le Barça parce que, pendant plusieurs années, on y trouvait le meilleur football du monde. Plus les titres européens s'empilent sur les étagères, plus c'est évident qu'ils n'ont pas tant de valeur que ça. Pour garantir son avenir, pour n'importe quelle équipe sur cette terre, il faut passer par les Worlds. Et on y a vraiment cru. On y a vraiment cru. La run de Fnatic en 2018, elle est rien de moins que miraculeuse. En finale, de nouveau, pour la première fois en 8 ans. Tout ça pour se faire 3-0 par l'équipe chinoise Invictus. Peut-être que G2 fera mieux l'année d'après. On y a cru encore plus parce que G2 cette année-là. Attention, ils avaient marché sur le MSI. Ils étaient tellement chauds qu'on n'était même pas si surpris de ça. De les voir sortir SKT en demi. Mais non. Non, toujours pas, non. Les équipes chinoises sont meilleures pour intégrer les talents coréens. Meilleurs pour cultiver leurs propres talents. A la fois grâce à une population bien plus grande et des infrastructures qui font des bons chaque année. Et de façon générale, juste nettement plus riches. Au rythme où ça va, quand l'esport sera mainstream, les grands clubs y seront en Chine. Si le parti communiste n'a pas interdit le jeu vidéo avant. Et puis soudain, le monde s'arrête. Alors que les pays ferment leurs frontières et que les populations sont confinées, les quelques événements e-sport qui ne sont pas annulés sont déplacés en online. Cinq mois avant les Worlds, Dot eSport prédit déjà que pour la première fois de son histoire, Riot va devoir annuler sa compétition phare ou au minimum la jouer en online. Dès juillet, il y a des rumeurs qui commencent à circuler. Riot souhaiterait créer une bulle sanitaire. Assez large pour accueillir 24 équipes, leurs staffs et les nombreux employés qui permettent aux Worlds d'exister. Une bulle avec des centaines de personnes à l'intérieur. Est-ce seulement possible ? La NBA est en train de le faire à ce moment-là. Mais est-ce que Riot a les moyens de la NBA ? La réponse est, Riot a l'argent de Tencent et donc rien n'est impossible. Et le ban sur toutes les compétitions sportives internationales qui vient d'être passées en Chine à cause de la pandémie, pays où les Worlds devaient avoir lieu, bah ça ne concerne pas League of Legends parce que le droit chinois ne considère pas l'eSport comme un sport. Les Worlds passent en mode survie mais y vont avoir lieu quand même. Le plan initial qui prévoyait un circuit à travers 6 villes de Chine est abandonné. Tous les matchs sont rapatriés à Shanghai pour compenser l'absence de public. On a construit une salle sur mesure dans laquelle la réalité augmentée vient ajouter cette touche de spectacle qui manque quand on n'a pas le public. Malheureusement côté sono, rien ne peut remplacer les cris d'une foule. Vraiment rien. Ecoutez juste la comparaison entre ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On peut penser ce qu'on veut de ce tournoi 2020. Pour certaines personnes, Riot a fait prendre des risques à des centaines de personnes au milieu de la pire pandémie moderne juste pour montrer qu'ils étaient au dessus. Pour d'autres, ils ont fait plus de bien que de mal. Ils ont apporté le meilleur spectacle possible à des gens qui étaient stock chez eux depuis des mois et qui avaient bien besoin qu'on égale leur journée. Les deux affirmations sont vraies. C'était impressionnant, c'était fun et c'était purement par ego. Quand Riot fait les worlds en offline en 2020 alors que toutes les autres scènes esports se taire en online, ils essayent de dire de façon physique ce qu'on soupçonne déjà depuis des années en regardant les chiffres de viewership, c'est qu'il y a toutes les scènes esports d'un côté et loin au dessus, tout seul dans sa catégorie, il y a League of Legends. Et finalement nous y voici, le présent 2021, c'est octobre, c'est la saison, c'est les worlds à nouveau. Et les enjeux sont à peu près les mêmes, l'Amérique est toujours une blague. L'Europe essaye toujours de montrer que c'est un contender sérieux alors que vraiment on a le même taux de réussite aux worlds que l'Amérique. La Corée s'accroche désespérément à sa place de numéro 1 et tout le monde sent bien que d'une façon ou d'une autre, le futur appartient plutôt à la Chine. La pandémie n'est toujours pas terminée, 2021 sera en demi-teinte, toujours pas de public, toujours pas de média, Riot est allé se réfugier en Islande comme pour attendre la fin du déluge sur une île au bout du monde, mais le niveau de finition des worlds ne change au final rien à la faire. Pour les joueurs, c'est toujours l'unique moyen de devenir une légende et de reprendre la couronne de faker là où elle a été laissée il y a 4 ans. Pour les équipes, c'est l'unique moyen de se garantir un futur où ils sont sur le devant de la scène. Pour Riot, c'est la plus grande publicité de l'année. Et pour les amateurs de jeux vidéo du monde entier, c'est LE plus grand détournement. Je vous souhaite de très beaux worlds de 2021 sur MGG, c'était Review, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !